Enterrer ces tableaux pour laisser la nature les modifier de plusieurs mois à une année, c'est l'originalité de l'artiste brésilienne Cristina Oitchisica. Mardi 18 novembre, c'est dans une ambiance joviale que l'épouse de l'écrivain Paolo Coelho a verni son exposition Terra. Cette idée lui est venue comme par magie. Un jour, alors que Cristina Oitchisica peignait dans la forêt, une feuille est tombée sur sa toile. Au lieu de recommencer son travail, elle décide d'intégrer la nature dans sa démarche artistique. Depuis, l'artiste parcourt la planète à la recherche d'endroits symboliques pour enterrer ses tableaux. J'ai enterré dans le chemin de Saint-Jacques, j'ai enterré aussi au Rio de Janeiro, qui est ma ville natale. J'ai laissé aussi au Japon le chemin de Kumano, qui est un chemin bouddhiste et shintoïste, qui est très fort aussi, j'ai passé là plusieurs jours. Et ici, à Genève, à Saint-Pré, à Saint-Moritz aussi, que c'est Suisse, plusieurs endroits du monde. Avec comme sujet principal la féminité et la nature, Cristina Oitchisica sème et recueille ses tableaux comme s'il s'agissait de petites graines. Chaque toile mûrit et évolue à sa façon. Pour moi, c'est un rêve, quand je regarde un tableau, travailler avec la nature. C'est toujours ma surprise, quand j'arrive pour retourner, pour prendre le tableau, pour regarder. C'est toujours une chose très émovente pour moi. Par sa démarche artistique, Cristina Oitchisica met en évidence le pouvoir de la nature. Un travail en équipe où les racines, la toile et les couleurs se mélangent pour donner naissance à des œuvres d'art uniques. Sous-titrage Société Radio-Canada